Bonjour à tous, bienvenue sur Strange Reap Channel, ma grève carabinée n'a toujours pas disparu mais c'est pas grave, je vais quand même vous faire cet épisode sur un de mes batteurs préférés, Charlie Benante de Anthrax, un batteur incroyable, exceptionnel, tous les superlatifs sont employables pour désigner la carrière et l'oeuvre de Charlie Benante, c'est bien sûr le batteur de Anthrax, c'est le batteur de S.O.D. actuellement il joue dans la reformation un peu chelou de Pantera dont je vais vous parler dans cette vidéo aussi mais Charlie Benante c'est avant tout le batteur de Anthrax et de S.O.D. et c'est un batteur absolument exceptionnel dont on va essayer de retracer la carrière dans cette vidéo, on va aussi parler évidemment de son jeu, je vais passer derrière le kit pour vous montrer un petit peu quelques plans, on va essayer de faire le tour de la carrière de ce mec là qui a commencé en 1982, il a 60 ans aujourd'hui donc ça va pas être évident de faire le tour de tout ce qu'il a fait mais c'est pas grave on va quand même essayer puisque sur French Reap Channel vous savez on a peur de rien, allez c'est parti. Vous l'aurez sans doute remarqué je porte un superbe suite signé RLRRLRL mais surtout signé French Reap Channel avec ce superbe logo là, il y aura des suites, il y aura des t-shirts avec deux logos différents, je vous montrerai tout ça dès que tout sort après et je vous expliquerai comment vous les procurer si vous voulez vous les procurer, rassurez vous c'est pas du tout pour se faire du pognon, c'est vraiment pour vous faire plaisir et pour qu'il y ait des goodies et du merchandising affilié à la chaîne parce que je sais que vous me l'avez beaucoup demandé donc bah voilà ça va être disponible très bientôt grâce à ton Thomas de RLRRLRL, je vous rappelle à ce titre que vous avez 15% sur sa boutique avec le code FGC15, vous avez aussi 15% sur l'abonnement papier à Batterie Magazine avec le code French Grip15 donc allez-y faites-vous plaisir. Vous noterez que comme à l'accoutumée maintenant la cover qui est affiliée à cette vidéo est séparée pour des questions de droit donc si vous avez envie de voir l'intégralité de la cover de Côtine Moche réalisée avec Julien et avec la Batterie de Tom Valstar qui est une Pearl MLX des années 90 vous allez cliquer juste là et vous verrez qu'il y aura la cover en entier de Côtine Moche mais je vais vous expliquer les plans dans la partie pédagogique vous inquiétez pas on va faire un truc assez complet. Alors Charlie Benante qui est-il ? Eh bien c'est un musicien américain né dans le Bronx en 1962 ce qui lui fait aujourd'hui l'âge de 60 ans et ça fait maintenant 40 ans qu'il trimballe ses baguettes à la fois dans Anthrax mais aussi dans SOD et puis dans d'autres projets dans lesquels il a remplacé mais c'est surtout dans Pantera qu'il remplace actuellement et c'est pour ça qu'il est au coeur de l'actualité en ce moment c'est parce qu'il participe à cette reformation un peu bizarre de Pantera où les deux formateurs du groupe que sont Dimebag Darrell et bien sûr Vinnie Paul qui sont les frères Abbott ne jouent pas puisqu'ils sont morts. Donc forcément ils sont pas dans la partie et ça donne à cette reformation un petit arrière-goût de caca un peu. C'est un peu particulier mais je vous en parlerai plus tard ça. En attendant Charlie Benante lui c'est le batteur de Anthrax et ce n'est pas le batteur d'origine d'Anthrax parce qu'il y avait un batteur avant lui qui s'appelait Greg DiAngelo mais qui est parti très vite en 1983 ou 84 par là pour rejoindre le groupe White Lion. Il faut savoir qu'Anthrax qui s'est formé dans le tout début des années 80 autour de Scott Jan et de Dan Lilker c'est un groupe vraiment très 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 spécial puisqu'il est formé à New York contrairement aux autres membres du Big Four car Anthrax fait partie du Big Four avec Metallica, Slayer et Megadess. Anthrax est formé à New York et pas à Los Angeles et ça donne à ce groupe là une image très très spéciale puisqu'ils ont plus ou moins inventé le concept de crossover entre le métal, le hardcore, le punk, le rap. Ils ont un petit peu tout mélangé. Ils ont plein d'influences qui se mêlent les unes aux autres pour créer le style Anthrax qui est vraiment très spécial par rapport à ce que fait Slayer, Metallica, Megadess qui sont des groupes qui sur le papier se ressemblent un petit peu plus quand même. Anthrax c'est vraiment un peu spécial. Certes il y a le côté trash, le côté speed, mais il y a aussi des influences complètement différentes. Ils font des mosh parts, ça je vais vous en parler dans la partie pédagogique. Ils font des parties qui sont plus lentes, ils ont des parties avec du chant vraiment lead puisqu'il n'y a pas de guitariste ou de bassiste chanteur dans Anthrax, c'est vraiment un chanteur lead que ce soit Belladonna ou que ce soit John Bush. Il y a toujours un chant lead qui permet d'éviter plus de paroles, de faire des trucs un peu plus techniques et puis en plus Joey Belladonna est un chanteur exceptionnel. John Bush aussi, mais on va plus parler de Joey Belladonna parce que c'est lui le chanteur d'Anthrax vraiment le plus connu. En tout cas peut-être pas le plus connu, mais c'est celui qui fait partie de la Dream Team qui a enregistré les quatre albums principaux. Donc on va parler surtout de Belladonna puisque c'est vraiment lui qui me tient à cœur dans cette vidéo sur Anthrax. Charlie Benante, comment ça va se passer son recrutement ? Et bien à un moment donné, Anthrax va chercher un batteur pour remplacer le fameux Greg DiAngelo. Et quand Scott Ian va auditionner des batteurs, il va tomber sur ce mec-là, Charlie Benante, qui est plus ou moins du même quartier que lui. Et il va lui demander, est-ce que tu sais jouer le morceau Fast as a Shark de Accept ? Alors Accept, c'est un groupe de trash allemand qui date du tout début des années 80 et qui a été l'un des premiers groupes de métal du monde à faire un morceau avec une partie de double grosse caisse en continu, tac, 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 et ce morceau s'appelle Fast as a Shark. Et quand Charlie Benante va lui dire, bah oui, je sais jouer ça, moi, pas de problème, viens, si tu veux, on y va. Et bien ils vont vite se rendre compte qu'il a un super niveau à la batterie et ils vont le prendre. Et ça va rester Ad Vitam Eternam maintenant, le batteur d'Anthrax. Et ils avaient tout et ils gagnent à le prendre comme batteur d'Anthrax puisque non seulement il est un excellent batteur, mais il est aussi un excellent guitariste, un excellent compositeur. Il va carrément enregistrer deux albums intégralement la guitare, c'est Storm 442. Et l'album juste après, au tout début des années 2000, c'est lui qui va s'occuper de toutes les guitares carrément sur l'album. En se faisant aider pour les solos par Dame Bagdarell qui est son pote, en se faisant aider par un autre mec aussi. Mais principalement, c'est lui qui va faire les rythmiques dessus, donc c'est un guitariste exceptionnel, capable d'enregistrer des vrais albums qui sont distribués dans le monde entier sur des gros labels, parce qu'Anthrax est un énorme groupe. C'est aussi lui qui va s'occuper de designer quasiment tout le merchandising, c'est aussi lui qui va s'occuper de designer quasiment toutes les pochettes. Donc c'est un batteur exceptionnel qui a créé plein de trucs à la batterie, mais c'est aussi un super graphiste. De toute façon, il le dit dans toutes les interviews, quand il était petit, à partir de l'âge de 5 ans, son père lui a offert sa première batterie qui était une Gretsch, et lui, toujours, 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 quand il avait du temps libre, c'était soit la batterie, soit le dessin. Il a toujours partagé son temps libre entre ces deux passions, qui sont équivalentes dans sa tête, la batterie, le dessin. Il a rajouté la guitare par-dessus, ce qui fait de lui un artiste vraiment accompli et vraiment l'une des têtes pensantes principales d'Anthrax, avec, bien évidemment, Scott Ian, qui s'occupe d'écrire les textes, de créer les morceaux la plupart du temps, de composer les riffs, enfin bref. Voilà, c'est vraiment ces deux-là qui sont là, en plus, depuis quasiment le début, Scott Ian depuis le tout début, puisque c'est lui qui a formé Anthrax, et puis Charlie Benante, qui est arrivé par la suite, mais même pas deux ans plus tard, et depuis, c'est eux le noyau dur, parce qu'il faut quand même comprendre qu'Anthrax a eu pas mal de problèmes de line-up, il y a eu plein de changements, il y a eu plusieurs guitaristes, il y en a même un, Dan Spitz, qui faisait partie de la Dream Team, qui s'est tiré au tout début des années 2000 pour devenir horloger. D'ailleurs, je vous montre le site de Dan Spitz Horloger, enfin une vidéo sur YouTube, vous voyez que le mec est ultra équipé, il a même des machines d'usinage pour les montres, qui sont aux couleurs des guitares de Van Halen, enfin c'est un truc de fou. Et je vous le disais, le fait que Anthrax soit formé à New York et pas à Los Angeles, ça va forger des influences qui sont complètement différentes de ce qu'on peut retrouver chez tous les autres groupes de la même époque, puisque Anthrax va mélanger le côté hardcore et le côté punk new-yorkais avec ce qui se passe dans le trash de Los Angeles, puisque eux, ils vont mélanger ce que fait Metallica, ou ce que fait Slayer, ou ce que fait même Accept, par exemple, ou ce que fait Motorhead, ce qui sont les groupes qui les influencent majoritairement, avec les groupes comme Celtic Frost, les trucs d'avant aussi, Black Sabbath évidemment, mais ils vont mélanger tout ça avec ce qui se passe sur la scène hardcore new-yorkaise, avec Agnostic Front, avec Chromax, avec Black Flag, avec tous ces groupes-là, enfin tous ne sont pas forcément de New York dans les groupes de hardcore, mais eux vont voir ces groupes-là en concert, et ça va beaucoup les influencer. Ils vont adorer le concept de riff simple, ils vont adorer le concept de brutalité vraiment sourde, ils vont adorer le concept de riff qui vont à 10 000 à l'heure, ils vont adorer tout ça, et ils vont mélanger tout ça dans un gros bordel que va devenir Anthrax. En plus, Anthrax, c'est un petit peu le woos-woos du métal de l'époque, puisque carrément, Dan Lilker va aller former le groupe Nuclear Rassault, le batteur Greg D'Angelo va aller dans White Lion, c'est Ross the Boss de Manowar qui va enregistrer leur premier album, enfin tout le monde va plus ou moins collaborer avec eux, leur première tournée, ça va être avec Metallica, ensuite ils vont tourner avec Maiden, bref Anthrax, c'est vraiment un groupe très 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 important de l'époque du début des années 80, puisque c'est le fer de lance du métal new-yorkais, il y a Metallica et Slayer et Megadass à Los Angeles, et puis eux sont à New York, c'est pour ça que le Big Four va réunir ces quatre groupes-là, dans ce festival qui va les réunir, qui sera le Sonisphère en 2010, où on va voir les quatre groupes du Big Four se réunir sur une scène pour la première fois, puis ensuite ça va être une grosse tournée à laquelle j'ai assisté d'ailleurs, c'était en Suisse, moi, je les ai vus, et c'était vachement bien, à ceci près, qu'on avait de l'eau jusqu'aux genoux, puisqu'il y avait à peu près 50 cm de boue sur le festival, et que du coup ça m'a tellement saoulé, en plus le concert de Metallica était tellement moisi, qu'à un moment donné tu finis par te tirer et te dire bon tant pis, mais j'ai vu Anthrax, et c'était vraiment bien. Alors le style Anthrax, il va se forger au fil des années, et ça va beaucoup dépendre de qui va chanter, puisqu'au début c'est pas Joey Belladonna, ça va être un certain Neil Turbin, et Neil Turbin, alors c'est un mec qui a fait une espèce de carrière, à la Charlie Domenici de Dream Theater si vous voulez, ou une carrière à la Paul Diano d'Iron Maiden, c'est-à-dire qu'il a été le chanteur d'un groupe très 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 connu au tout début, et puis ensuite il s'est tiré après un album ou deux, pour faire autre chose, et il va surfer essentiellement toute sa carrière sur le peu qu'il a fait avec Anthrax. Sauf que Neil Turbin, il a enregistré Fistful of Metal, et Fistful of Metal, le fameux album produit par Ross the Boss de Manowar, et bah c'est un super album de speed metal, avec vraiment des accents trash et des voix suraigus, comme on pouvait les entendre au tout début des années 80, et c'est vraiment un album très spécial dont Anthrax joue encore des morceaux en live aujourd'hui, comme Metal Thrashing Man par exemple, qui est encore un morceau qui est encore joué en live, et qui est issu du tout premier album d'Anthrax, qui s'appelle donc Fistful of Metal. Mais ensuite, quand ils vont embaucher Joey Belladonna, alors Joey Belladonna c'est une espèce de mélange entre un natif américain, c'est-à-dire un indien d'Amérique, et un italien, sa mère était native américaine et son père est italien, et donc là ça donne un espèce de mélange, où le mec est à la fois complètement possédé, avec un look très particulier, il a une putain de voix de fou, ça on va en reparler dans la partie cover, parce qu'Anthrax est un énorme groupe de cover, mais ça c'est une partie qui n'est pas très connue par les gens en général, parce que c'est un groupe de cover qui a joué des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs différents, mais je vais vous en parler juste après. En tout cas, Joey Belladonna, le timbre au perché, mais pas autant que Neil Torbine, mais surtout une maîtrise de sa voix absolument incroyable, et puis une présence scénique complètement ouf, et Joey Belladonna va être celui qui va enregistrer les 4 albums principaux d'Anthrax, les 4 albums qui sont la quadrature du cercle de l'oeuvre d'Anthrax, si vous voulez, que sont Spreading the Disease, Among the Living, State of Euphoria, et le dernier Persistence of Time, avant que John Bush le remplace, pour des raisons que je vais vous évoquer aussi juste après. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec Joey Belladonna, Anthrax va écrire les lettres de noblesse du trash new-yorkais, et les lettres de noblesse du trash tout court, puisqu'en enregistrant ces 4 albums-là, ils vont vraiment changer la face de la musique agressive internationale, puisque déjà ils sont américains, donc ça aide, ils ont une énorme influence partout dans le monde, et puis surtout les albums sont absolument excellents, à commencer évidemment par le plus connu de ces 4-là, qui est Among the Living, sur lequel il n'y a que des classiques, puisque tous les morceaux quasiment d' Among the Living sont joués en live depuis cette époque-là, que ce soit I Am De L'eau, que ce soit Coaching a Mosh qu'on reprend dans la vidéo, que ce soit NFL, ou que ce soit tous ces morceaux-là, sont vraiment les morceaux les plus emblématiques d'Anthrax. Alors certes, il y a Madhouse sur l'album d'avant, il y a aussi plein de morceaux qui sont un petit peu éparpillés partout, il y a Only de la période John Bush, mais tout ce qui est sur Among the Living, c'est légendaire, parce que le son est incroyable, parce que l'exécution est complètement folle, parce que cet album, il est juste mythique. Et alors, il y a une question que les fans d'Anthrax, enfin les fans ne savent, mais ceux qui suivent le groupe de loin, tout le monde se demande pourquoi Joey Belladonna a quitté Anthrax, est-ce qu'il y a eu un problème personnel, est-ce qu'il y a eu un problème de drogue, est-ce qu'il y a eu un problème de tout ça ? En fait, ça n'a rien à voir avec ça, c'est Scott Ian, en accord avec les 3 autres membres du groupe, sans Joey Belladonna bien sûr, mais Scott Ian voulait faire passer Anthrax dans les années 90, il ne voulait plus que ce soit un groupe des années 80, il voulait que ce soit un groupe des années 90, et pour ça, il voulait faire une musique plus lourde, il voulait faire une musique plus agressive, il voulait faire une musique qui soit moins teintée heavy metal, et la voix de Joey Belladonna dans ce cadre-là, ça ne lui convenait plus, il se disait, « Putain, moi j'écris des textes », alors ça c'est dans les interviews qu'on peut retrouver ces informations-là, il disait, « Moi j'écrivais des textes, et à chaque fois que j'entendais Joey les chanter, je me disais, « Non, pas comme ça, non, pas comme ça, non, pas comme ça », et il aurait adoré, lui, être le chanteur d'Anthrax pour pouvoir chanter ses textes comme il voulait, mais il a toujours admis qu'il avait zéro voix, qu'il était nul pour chanter, c'est un super guitariste, mais pour chanter zéro, il est juste capable de faire des chœurs, les gang vocals comme on entend partout dans Anthrax, donc lui, il voulait un chanteur qui soit plus représentatif de ce que lui voulait pour son groupe. Et là, il a trouvé le chanteur de Armored Saint, Armored Saint, dites-le comme vous voulez, qui était John Bush à ce moment-là, alors Armored Saint, moi, c'est vraiment pas mon groupe préféré, je trouve ça pas fou, enfin moi je sais qu'il y a des fans, en tout cas, ceux qui écoutent Anthrax période John Bush et qui adorent ça, en général, ils ont écouté ce groupe-là, puisque c'est lui le chanteur de ce groupe de Armored Saint, et donc, ils ont pris John Bush, et la musique d'Anthrax a littéralement changé pour devenir plus lourde, plus agressive, plus technique, moins rigolote, en fait, parce qu'Anthrax, il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est le groupe de métal marrant, c'est un groupe de métal rigolo, c'est un groupe de métal qui est apparu dans un épisode de Marier deux enfants, quand même, c'est pas rien, enfin je vous montre un extrait, c'est absolument incroyable. Si vous avez jamais vu Christina Applegate faire un headbang, ben voilà, vous l'avez vu maintenant, donc je vous invite à regarder cet épisode dans son intégralité, c'est assez rigolo. En tout cas, voilà, Anthrax, c'est un groupe en short, c'est un groupe qui sourit sur les photos, à l'époque, ils sont les seuls à sourire sur les photos, tout le monde fait la gueule, tout le monde s'habille en noir, eux, ils sont en short, t-shirt blanc, casquette à l'envers, les pumps, ils sourient sur les photos, c'est un groupe vraiment très très particulier. Et puis, avec John Bush, ils vont se débarrasser un petit peu de cette image-là, et trouver une image un peu plus dark. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont adorer, parce qu'ils vont adorer la voix de John Bush, sauf que, ben, le vrai line-up d'Anthrax, c'est pas avec lui. Quand ils vont jouer les morceaux de l'époque Belladonna, notamment les morceaux de Monk The Living, ils vont les jouer désaccordés, ils vont les jouer moins vite, beaucoup moins vite pour certains, notamment Cotinomosh, et donc, le côté un peu frénétique, là, d'Anthrax, ils vont le perdre avec John Bush, et il y a beaucoup de gens à qui ça va pas plaire, je confesse, j'en fais partie. Moi, je préfère vraiment, vraiment, de très très loin l'époque avec Joey Belladonna, et je suis très content que, depuis plus de dix ans maintenant, Joey Belladonna soit revenu dans Anthrax, ce qui m'a permis de voir, jamais j'aurais cru ça possible, mais de voir Anthrax avec trois chanteurs différents, puisque je les ai vus pour commencer avec John Bush, puis ensuite, je les ai vus avec un remplaçant de génie qui s'appelait Dan Nelson, et qui a quitté le groupe, soi-disant pour des questions de santé, mais c'est pas du tout ça, c'est juste qu'ils avaient envie de retrouver Joey Belladonna dans le groupe, et puis ensuite, je les ai vus avec Joey Belladonna, et ben, c'était vraiment excellent, les trois fois, parce que c'est un putain de groupe de live incroyable. Alors, depuis une quinzaine d'années maintenant, évidemment, Anthrax sort de moins en moins d'albums, et ils surfent beaucoup sur leur carrière passée, puisque leur carrière passée est absolument incroyable, et surtout, c'est tellement un bon groupe de scène, que quand tu les mets sur un festival, quand tu les mets sur une grosse tournée, avec, je sais pas qui, Metallica, Megadeth, ce que tu veux, parce que c'est quand même un groupe énorme, et ben, tout le monde se régale d'aller voir Anthrax en concert, et finalement, on s'en fout un petit peu qu'ils sortent pas énormément d'albums, nous, ce qu'on veut, c'est voir Anthrax jouer les vieux trucs, notamment les vieux trucs avec Joey Belladonna, puisque je crois même pas qu'Anthrax joue des morceaux de l'époque John Bush avec Belladonna qui chante ça, c'est peut-être un peu dommage. Alors, ceux qui sont vraiment fans d'Anthrax, et qui les ont vus en concert beaucoup avec Belladonna, et qui les ont vus aussi beaucoup avec John Bush, et qui connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire si je me gourre quand je dis ça, parce que j'ai pas vérifié, j'avoue. Mais je crois pas que l'époque John Bush soit très 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 représentée en live actuellement. Avant de passer derrière le kit, pour vous montrer quelques plans très emblématiques de Charlie Bédante qui est un batteur exceptionnel, je le dirai jamais assez, j'ai envie de vous parler d'un autre aspect de la carrière d'Anthrax qui est le côté cover band. Il y a des groupes comme Guns N' Roses, comme Dream Theater, qui sont connus pour avoir enregistré un sacré paquet de reprises qui en général sont tellement bien qu'elles ont ringardisé les reprises d'avant. Notamment Slayer qui a ringardisé beaucoup de vieux morceaux de punk hardcore avec une production assez discutable, avec Un Disputé d'Attitude qui est un album de reprises punk hardcore hyper intense, hyper énervé. D'ailleurs c'est sûrement ce qu'a enregistré de mieux Paul Bostaff là-dessus, il est vraiment super performant, j'adore. Donc bravo Paul au moins pour ça. En tout cas, Anthrax, c'est un groupe qui a enregistré énormément de reprises. Alors eux, contrairement aux Guns ou à Slayer ou à Dream Theater, ils ont pas ringardisé ce qu'ils ont repris parce qu'ils se sont pas frottés à des répertoires de trucs très très old school enregistrés avec des moyens discutables. Eux, ils se sont la plupart du temps attaqués aux groupes qu'ils adorent. Et par contre, ça balaye un spectre d'influence littéralement hallucinant parce que des reprises enregistrées par Anthrax, il y en a pas loin d'une cinquantaine qui ont été recensées sur plein de sites. Et ça, je vous invite à aller voir parce qu'il y en a plein. Alors il y en a sur Warship Music, il y en a sur un EP qui est sorti au début des années 2000. Enfin, elles sont un petit peu éparpillées un peu partout. Et il y a vraiment de tout dans les reprises enregistrées par Anthrax. Ça va de Maiden avec Remember Tomorrow, ça va jusqu'à Boston avec le morceau Smoke. Ils ont repris Carrion, My Waywardson de Kansas. Ils ont repris du Journey alors que c'est inchantable le Journey. Et Joe Belladonna s'en sort à merveille. C'est hallucinant la manière dont il est rentré dans les pompes de Steve Perry pour chanter ça. C'est un truc de fou. Il y a bien évidemment des reprises des Ramones. Il y a les reprises de Trust qui sont ultra connues, Secte et Antisocial. Antisocial a carrément donné lieu à un clip qui est passé sur MTV des milliards de fois qui a eu un super succès dans les années 90. Il y a même des covers de Metallica. Ils ont repris Phantom Lord de Kill Em All. C'est un truc de fou. Je vous invite vraiment à consulter la liste des reprises réalisées par Anthrax parce qu'elles sont toutes hyper bien faites, y compris la reprise de Anthem de Rush. Je ne sais pas si vous imaginez mais les mecs vont sur tous les terrains et s'en sortent toujours hyper bien. Alors les solos c'est nickel. La batterie c'est d'un impeccable que je n'ose même pas vous décrire ici puisque Charlie Benante fait super bien le job quand il s'agit de jouer du Clive Burr, quand il s'agit de jouer du Lars Sudrick ou qu'il s'agisse de jouer du Neil Peart. Enfin c'est un truc de fou. Donc c'est toujours très bien fait. Bravo Anthrax pour ça parce que c'est divertissant, c'est rigolo, c'est extrêmement bien réalisé et puis de temps en temps ça donne lieu à un single qui marche vraiment que ce soit Antisocial, la reprise de Trust ou le plus connu des morceaux coverés par coveré n'importe quoi, le plus connu des morceaux repris par Anthrax qui est Got the Time de Joe Jackson. C'est tellement bien fait qu'on dirait un morceau d'Anthrax fait à l'origine par Anthrax et bien non c'est une cover d'un malade qui s'appelle Joe Jackson et quand vous écoutez la version originale et bien on dirait limite un morceau d'Anthrax repris par Joe Jackson tellement la version d'Anthrax est connue et tellement la version d'Anthrax est bien faite. Donc je vous invite vraiment à écouter toutes ces covers d'Anthrax parce qu'elles sont vraiment top niveau. Donc maintenant je vais aller derrière la batterie et je vais essayer de vous montrer quelques plans de Charlie Benante c'était pas évident de les choisir parce qu'il y en a beaucoup et que c'est un batteur vraiment exceptionnel avec une grosse technique une grosse précision et une très très grosse vitesse il joue super vite et c'est vraiment pas évident de reprendre des parties d'Anthrax. Chers amis aujourd'hui je vais vous parler d'un batteur qui me tient particulièrement à coeur parce que c'est un batteur que j'adore dans un groupe que j'idolâtre par-dessus tout c'est Anthrax. Alors pourquoi Charlie Benante pour moi est un batteur vraiment exceptionnel ? Tout simplement parce que déjà depuis bientôt 40 ans il maintient son niveau et ça c'est un truc de fou parce qu'ils sont très très rares ceux à maintenir leur niveau il y a Gino Glenn il y a Dave Lombardo Charlie Benante il n'y en a pas 50 000 il y a Rob Reiner par exemple de Handville aussi qui a maintenu son niveau mais c'est pas le cas pour tout le monde lui fait partie vraiment de ceux qui maintiennent leur niveau grave c'est un super batteur il a plein de particularités de jeu qui sont très intéressantes il a un groupe qui est lui-même très intéressant parce qu'il est à la frontière de plein de styles Anthrax c'est du hardcore c'est du punk c'est du rap c'est du métal c'est du heavy c'est du trash c'est plein de trucs donc c'est ça qui est cool aussi parce que la musique d'Anthrax est portée par le jeu de Charlie Benante qui est très varié et qui va piocher dans tous ses styles pour donner des couleurs rythmiques et des couleurs musicales à tout ça évidemment ce qui compte aussi c'est qu'il compose énormément de riffs pour Anthrax parce que c'est un excellent guitariste aussi donc en fait tout ça va se mélanger dans le fait que la musique d'Anthrax va être extrêmement influencée par les goûts de Charlie Benante il a plein d'influences alors il a les mêmes influences que tous les batteurs de son époque c'est à dire il adore Van Halen les Beatles il adore Black Sabbath il adore Maiden il adore plein de trucs mais voilà c'est le noyau dur de ce qu'il aime c'est vraiment tout ça il y a Accept aussi qui a beaucoup compté pour lui le morceau Fast as the Shark qui est un des premiers morceaux de heavy metal avec un plan de double grosse caisse rapide c'était le morceau de l'audition en gros Scott Yann lui a demandé tu sais jouer Fast as the Shark de Accept il a dit ouais ouais c'est bon ils ont joué ça et hop c'était réglé Charlie Benante était en groupe donc en fait tout ça a forgé le style Anthrax et le style de Charlie Benante c'est un mélange un bordel pas possible de plein de trucs entre Ringo Starr et Nick Barker alors voilà donc ça c'est très rigolo donc on va essayer de revenir un petit peu sur tout ce qui a forgé le style de ce batteur là et le style d'Anthrax évidemment en s'axant majoritairement sur l'album qui a le plus compté Among the Living en 1987 ça a tellement compté que maintenant en live depuis maintenant presque 35 ans il joue quasiment tous les morceaux de cet album là que ce soit Among the Living Cotin'e Moche NFL I Am De Laud enfin tous ces morceaux là sont joués en live systématiquement par Anthrax ça veut simplement dire que c'est l'album angulaire c'est là dessus c'est la clé de voûte de toute la carrière d'Anthrax 1987 le line up était parfait c'était avec Joey Belladonna et c'est un album absolument mythique sur lequel il y a des plans de batterie absolument incroyables parmi les plans de batterie que je vais vous montrer évidemment je vais vous redétailler puisque sachez que c'était la toute première vidéo de French Group Channel pour ceux qui l'ont jamais vu je vais vous redétailler le plan de Cotin'e Moche alors le plan de Cotin'e Moche en général les gens ont du mal à le comprendre parce que ça va très vite et parce que c'est enregistré en 1987 mais en fait ce qu'il faut capter c'est que ce n'est pas ça je sais que c'est tentant de faire ça je sais que c'est tentant de faire ça parce qu'on a l'impression que c'est ça mais ce n'est pas ça à un moment donné il faut que les deux mains soient sur la caisse claire et plein de batteurs le jouent plein de batteurs se trompent notamment le batteur de Shadow's Fall qui s'appelle Jason Bittner voilà c'est ça et qui l'a remplacé à un moment donné sur certains concerts ou certains titres je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en tout cas il y a des versions de Cotin'e Moche jouées en live avec Jason Bittner et Jason Bittner ne le joue pas bien du tout John Death le fait bien quand il le remplace dans Trax mais voilà c'est pas ça le plan même si ça ressemble énormément le plan c'est ça c'est ça mais joué à 10 000 à l'heure c'est ça le problème c'est la vitesse et Charlie Bittner est un batteur précis extrêmement rapide il est extrêmement rapide sur plein de détails on va y revenir mais c'est vrai qu'il joue très très vite beaucoup de choses il y a des morceaux dans Trax à 220 à 230 avec des plans des trucs de Trax des trucs de double enfin des fois c'est vraiment la merde c'est un peu coton mais je vais vous en parler il y a plein de choses dans le jeu de Charlie Benante qui sont issues de la batterie des années 60-70 parce qu'il est très influencé par les Beatles il adore Ringo Starr et par exemple ce qu'il a piqué à Ringo Starr c'est le fait d'utiliser le système de la crash ride c'est à dire de mettre des rythmiques pendant les morceaux sur les cymbales il adore lui les cymbales qui font beaucoup de bruit il a des rudes depuis l'invention des rudes pratiquement il adore jouer avec des grosses grosses cymbales des crash de 19 des crash de 20 très épaisse des power crash et tout qui sont réputés pour pas très bien sonner en studio mais au moins quand on écoute les albums d'Anthrax on reconnaît direct le son des cymbales de Charlie Benante c'est comme avec Nico McBride Iron Maiden on reconnaît direct le son et tous ces plans qu'il va faire dans des morceaux comme dans Indians par exemple ça c'est des trucs qu'il a piqué à Ringo Starr un truc qui rajoute en live depuis quelques années qui n'est pas sur l'album d'ailleurs il fait beaucoup 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 ça il change beaucoup de parties de toute façon qu'est-ce qu'il en a à foutre c'est lui qui laisse en composer donc il fait bien ce qu'il veut il y a plein de choses dans le jeu de Charlie Benante qui sont difficiles à faire parce qu'elles sont rapides et parce qu'elles sont précises et en plus il faut comprendre que lui il joue avec Scott Ian qui à la guitare rythmique est un boucher absolu ça va très vite c'est super droit c'est James Hetfield peut-être même en pire donc ce qu'il faut comprendre c'est que quand il a un plan de Charlie un plan de truc qu'il va jouer Charlie fermé et qu'il va être super rapide comme dans NFL ou Nice Fucking Life comme vous voulez et bien là c'est super compliqué à suivre parce que ça va très vite alors en plus il y a après la partie du pré-refin que je vais vous montrer aussi où il utilise des crosses alors moi ce que j'appelle des crosses c'est ça c'est caisse claire grosse caisse grosse caisse en triolet comme ça et ça il le fait super vite aussi avec la ride avec tout alors je vous montre tout ça c'est des plans qui sont super durs à faire parce qu'il faut bien se rendre compte que tout ça c'est dans des concerts qui sont très longs Anthrax ça se joue une heure et demie deux heures et il faut qu'il enchaîne tous ces trucs là évidemment il y a le côté mosh part alors ça c'est un truc que Anthrax a piqué à l'époque où ils allaient au concert au CBGB et qu'ils allaient voir Agnostic Front puisque le terme de mosh part a plus ou moins été popularisé en tout cas créé ou je sais pas par Agnostic Front et en fait le terme de mosh part c'est le moment du morceau qui ralentit drastiquement avec un tempo qui parfois n'a même rien à voir qui n'est même pas une subdivision du tempo d'avant la rupture est encore plus forte parce que si vous passez de 180 à 90 vous divisez par 2 là bon c'est assez facile de se repérer on peut se dire c'est le même tempo mais là non c'est que vous passez de 180 à 110 et là il se passe vraiment un truc c'est le moment où les fans vont commencer à se taper sur la gueule et ça Anthrax ils ont bien compris et ils ont intégré ça à beaucoup de choses et c'est ce qui fait que leur style est parfois qualifié de crossover parce que ce côté mosh part c'est pas du métal ça c'est vraiment piqué au groupe de hardcore et de punk donc le côté mosh part de Anthrax qui par ailleurs l'a emmené un peu dans le métal c'est par exemple ce que vous allez trouver dans le morceau Among the Living le morceau d'ouverture de l'album vous allez avoir le couplet super rapide avec la caisse claire bien droite sur le temps ensuite le pré-reffrains avec la ride pareil sur le temps comme ça mais avec le plan double grosse caisse et ensuite ça perd 40 points de tempo et on se retrouve sur une mosh part alors je vous montre c'est parti Sous-titrage ST' 501 Voilà, tout ça fait partie du style de Charlie Benante Avec le plan de grosse caisse rapide, avec la mosh parte qui est juste derrière, le tempo qui chute Tout ça, ça fait partie complètement du jeu de Anthrax Il y a plein de choses dans son jeu, c'est assez difficile de tout évoquer Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails Il va maîtriser parfaitement tout ce qui concerne tous ces trucs Il les utilise dans plein de breaks, il fait plein de trucs, il fait même des solos de batterie dans certains concerts à une époque Donc là, il fait beaucoup de trucs comme ça dans ses solos C'est influencé par Alex Van Halen, ça aussi Alors Charlie Benante, il est aussi connu comme étant l'un des premiers batteurs à avoir enregistré des blast beats Alors pas les blast beats traditionnels au sens où vous l'entendez actuellement C'est-à-dire grosse caisse ride ou grosse caisse charlie, caisse claire alternée Un truc qui ressemblerait à ça Ou alors sur Charlie Voilà, ça c'est les blast beats normaux comme on les entend aujourd'hui Lui, il a enregistré en fait un bomb blast avec la grosse caisse à moitié C'était en 1985, rendez-vous compte, ça n'existe pas, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de truc Ah ouais, un blast beat, attends, c'est fait comme ça, je vais m'entraîner, je vais le faire Lui, il a inventé un truc, le morceau s'appelle Mig, c'est l'histoire d'un type qui veut absolument boire du lait C'est du punk hardcore hyper violent Et la partie de batterie faisait à l'époque ça Personne faisait ça, et tout le monde hallucinait, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Incroyable, en plus à l'époque, pendant le couplet, il continuait à blaster Et ensuite il repassait sur du skank comme ça D'ailleurs du skank beat, lui il en fait beaucoup aussi dans Anthrax Enfin il en fait beaucoup Parce qu'il y a le skank beat metal et le skank beat hardcore Alors le skank beat metal Et le skank beat hardcore, c'est pas le même Voilà, d'ailleurs le blast beat est un dérivé de ce truc là Parce que les mecs n'arrivaient pas à jouer skank beat, du coup ils ont tout rempli En gros, et lui il a été influencé par tous les groupes de hardcore de l'époque Black Flag, Agnostic Front majoritairement, mais tous ces trucs là Chromax et tout le bordel Donc il a piqué tous ces trucs Et il les a fait sien, et il les a mis à la fois dans Anthrax mais aussi dans S.O.D. Donc Charlie Benante, batteur immense qui a énormément compté sur la scène metal mondiale Et qui est un des batteurs qui a influencé beaucoup de gens Parce que c'est un batteur phénoménal qui fait beaucoup de choses Qui joue énormément de trucs très différents Qui a toujours eu des kits de batteries monstrueux avec plein de trucs Avec les tomes légèrement décalés, c'est un peu bizarre Et puis voilà, super batteur, super compositeur Et puis il est là depuis tellement longtemps maintenant Que pour durer comme ça, il faut avoir quelque chose en plus Et ce quelque chose en plus, il l'a Comme d'habitude, cette vidéo dure une éternité Mais c'est pas grave, il fallait au moins ça pour rendre hommage à Charlie Benante Le petit mot que je voulais vous dire sur la reformation de Pantera C'est que lui, fait le job impeccable Alors à part Becoming, qui joue peut-être pas très bien Parce que ça c'est vraiment très très difficile Je vous montre une petite vidéo où on le voit faire, il galère, on sent Alors le reste, c'est la branlée intégrale En plus il était vraiment très légitime là-dedans Puisque c'était un ami intime des frères Abbott Il était pote avec Vinnie Paul Il était pote encore plus avec Dimebag Darrell Il a carrément joué sur un album d'Anthrax Dimebag Donc voilà, il y a aucun problème là-dessus Il était super légitime Après le reste, est-ce que la reformation de Pantera ça vaut le coup ? Alors je vous en dirai plus sur cette reformation Dans la vidéo que je vais consacrer à Vinnie Paul dans pas longtemps Elle est très compliquée à mettre en place parce qu'elle fait intervenir beaucoup de gens Et beaucoup de trucs, donc vous inquiétez pas Ce sera un truc vraiment top niveau j'espère J'espère vraiment que ça vous plaira En tout cas, Charlie Bédanté lui fait le job Il fait mieux le job que Zach Wilde Qui s'est contenté de jouer des solos approchants Et qui sait pas vraiment casser le cul à reprendre les trucs à la note près Comme a pu le faire Dimebag Darrell toute sa vie Et comme le fait Charlie Bédanté avec les parties de Vinnie Paul Parce qu'il sait que c'est très important Zach Wilde s'en branle un peu Phil Anselmo j'en parle même pas Parce que lui bon voilà Je vais pas vous dire pendant des heures ce que j'en pense Mais je vous en dirai plus dans la vidéo sur Pantera Je trouve pas que ce soit une très bonne idée cette reformation de Pantera Ça va permettre à plein de gens de les voir Même si c'est pas le vrai Pantera C'est un peu comme s'ils avaient reformé Van Halen sans les frères Van Halen Enfin je sais pas voilà Je sais pas ce que vous en pensez Dites le en commentaire Pareil ! Quoi qu'il en soit moi ça m'enchante pas de ce truc là Je m'en fous un peu Après je suis vieux donc j'ai la chance d'avoir vu Pantera pour de vrai Donc évidemment ça me touche un peu moins Mais si vous avez envie d'aller voir ça profitez-en Mais sachez que ce que vous verrez ce n'est pas Pantera C'est un tribut de bandes avec des mecs très connus dedans Quoi qu'il en soit il y en a au moins un Qui fait super bien le job Et c'est Charlie Benante On peut vraiment lui reconnaître ça C'est quand même un putain de batteur C'était compliqué de faire le tour de toute sa vie Parce qu'il y a plein de trucs Il y a sa vie privée Où il sort avec Carla Harvey Alors en plus je les ai vus au Hellfest Manger ensemble Se tenir la main Ils sont très heureux C'était les gens les plus heureux du Hellfest La chanteuse des Butcher Babies Et lui qui est son mari maintenant je crois C'était le couple le plus heureux du Hellfest Le mec a l'air hyper sympathique Hyper disponible Il est pas du tout planqué dans des bunkers Comme peuvent l'être les mecs aussi connus que lui Il en a rien à foutre de tout ça Il croise les gens Il discute avec tout le monde Il y a aucun souci Le mec est sympathique Vraiment sympathique Donc bah écoute Je suis encore plus fan Puisque si en plus le mec est sympa C'est vraiment cool J'ai pas parlé non plus de toutes les galères Qu'il a eu au début des années 2010 Avec le fait qu'il se soit fait remplacer Plein de fois Par Gino Glenn Qu'il se soit fait remplacer Par Jason Bittner Qu'il se soit fait remplacer Par John Depp Super sub comme on dit Parce qu'il a eu des problèmes de santé Parce qu'il a eu des problèmes de famille Parce qu'il a eu des problèmes avec sa femme Parce qu'il a eu plein de trucs Donc voilà Donc Charlie Bénanté n'a pas toujours été là dans Anthrax Mais la plupart du temps il a quand même été là Il y a un autre fun fact aussi dans Anthrax Je sais pas si vous le savez Mais Franck Bello le bassiste Qui a deux ans de moins que lui C'est son neveu Puisque c'est le fils de sa grande soeur Alors il a une grande soeur Qui est beaucoup plus vieille que lui Et bien Franck Bello C'est le fils de sa soeur Donc il joue avec son neveu depuis toujours Son neveu qui est bassiste dans Anthrax du coup Et puis on a pas non plus beaucoup parlé de SOD Mais ça j'en ai parlé dans la partie pédagogique Parce que SOD c'est un groupe vraiment fait pour rigoler Qui a sorti que deux ou trois albums Et qui est rentré dans la légende Parce qu'ils ont sorti un album de punk hardcore ultra violent Au début des années 80 en 1985 Qui s'appelle Speak English or Die Avec le taré Billy Milano au champ On a fait le tour plus ou moins de la carrière de Charlie Bénanté J'espère que cette vidéo vous a plu Et j'espère que je vais réussir à vous faire un truc légendaire La semaine prochaine Puisque je vais aller dans les locaux de Asba Et je vais essayer de vous filmer plein de trucs Sur les batteries made in France Asba je vais carrément à l'usine Pour filmer un peu comment ils font Comment ils peignent Interviewer des gens Le luthier Le bardel Enfin bon ça va être un truc de fou Donc j'espère que je vais vous ramener du beau contenu de Lyon Et ça ce sera dans les semaines à suivre En attendant passez tous une agréable semaine C'est parti C'est parti